Générique Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Voici les titres. Un président, la bénédiction, Youbi et Orbi. À la ville et au monde, le jour de Pâques, dimanche 4 avril 2021, le Saint-Père a invoqué la bonne nouvelle de la résurrection pour tous ceux qui souffrent de la pandémie. Il a appelé notamment à accélérer les campagnes de vaccination, un instrument essentiel pour cette lutte. Et puis le Nigeria travaille sur le développement de deux vaccins contre la COVID-19. Le géant ouest africain a ordonné en janvier 2021 la mobilisation de 25 millions de dollars dans cette perspective. Abuja n'exclut pas aussi de produire des vaccins sous licence, à l'image de l'Inde pour AstraZeneca. L'idée pour le pays est de tenir son pari. Vacciner 140 de ses 200 millions d'habitants. Hospitalisé dans une clinique privée, le cardinal et archevêque honoraire de Douala au Cameroun est décédé dans la nuit de vendredi à samedi. Le cardinal Christian Thoumy marque de manière inoubliable l'église ainsi que la vie sociale et politique de son pays. C'est l'hommage du pape François à l'archevêque émérite de Douala au Cameroun qui s'est éteint le 3 avril 2021 à l'âge de 90 ans. Un récit de Morel Poti. La nouvelle de la mort de Christian Thoumy a circulé dès les premières heures du jour, samedi 3 avril, avant d'être confirmé par l'archevêque de Douala au cours d'une messe à la cathédrale Saint-Pierre-et-Paul. Le diocèse de Douala a le regret d'annoncer le décès du cardinal Christian Ouigan Thoumy à l'âge de 91 ans d'essuie de maladie, a écrit Mgr Samuel Cléda dans le communiqué qui a été lu au fidèle présent. Une vague d'émotions et de consternations s'est immédiatement emparée de la sphère publique camerounaise qui pleure le départ d'une personnalité respectée. Saluant la mémoire d'un ardent défenseur d'une société juste, un défenseur des droits des opprimés, réprimés et marginalisés. Au cours des dernières années de sa vie, le cardinal Christian Thoumy s'est pleinement engagé dans la résolution du conflit dans les régions anglophones du Cameroun. Réputé pour sa liberté de ton et ses positions tranchées, le gouvernement comme les groupes sécessionnistes le soupçonnait mutuellement de défendre les intérêts du camp adverse. Le 5 novembre 2020, le cardinal avait fait l'objet d'un enlèvement revendiqué par les groupes sécessionnistes, retenu captif dans une ferme située sur l'astre Bamengo-Kumbo. Il avait alors fermement rappelé aux soldats armés son opposition à la fermeture des écoles et son souhait de voir les différents protagonistes autour d'une table de négociation. Sa libération étant intervenue 24 heures après. Dans son dernier ouvrage publié fin 2020, Ma nuit en captivité, Christian Thoumy avait réitéré sa position sur le conflit anglophone. « Je ne soutiens pas ces personnes dans la brousse, bien que le gouvernement me soupçonne d'être l'un de leurs partisans. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils font. Je ne soutiens pas la répression du gouvernement qui a conduit à la prise d'armes. Je maintiens ma neutralité. Tout ce que je veux, c'est que les âmes se taisent et que la paix revienne dans le pays », écrivait-il. Né le 15 octobre 1930 à Kikikela Kish, Kumbo au Cameroun, Christian Ouigan Thoumy a été ordonné prêtre le 17 avril 1966 au diocèse de Bouéa. Son parcours académique l'a conduit au Nigeria où le jeune prélat suit une formation en sciences de l'éducation puis à Londres au Royaume-Uni. Il s'inscrit par la suite en théologie à l'Institut catholique de Lyon en France où il obtient une licence puis une hôte en philosophie à l'Université Fribourg en Suisse suivie d'un doctorat. Le 28 juin 1988, le pape Jean-Paul II le désigne cardinal, le premier et le seul cardinal camerounais. Arrivé à la tête de l'archidiocèse de Douala au cœur des dernières années de Brèze, en 1991, Christian Thoumy s'était démarqué en militant activement pour l'archèvement de la démocratie, ce qui a souvent suscité les craintes des autorités camerounaises. Quiconque souffre peut trouver refuge dans les blessures du Christ a assuré le Saint-Père dans son habituel message pour la paix. Après la messe de Pâques, en la basilique Saint-Pierre, le souverain pontife a délivré sa traditionnelle bénédiction Youbi et Orbi à la ville et au monde depuis l'hôtel de la chaire de Saint-Pierre. Avant cela, il a prononcé son habituel message. Avec force, il a pressé la communauté internationale à s'unir pour surmonter leur état dans la distribution des vaccins contre le coronavirus. L'annonce de Pâques ne montre pas un mirage. Elle ne révèle pas une formule magique. Elle n'indique pas une échappatoire face à la situation difficile que nous traversons. La pandémie est encore en cours. La crise sociale et économique est très lourde, en particulier pour les plus pauvres. Malgré cela, et c'est scandaleux, les conflits armés ne cessent pas. Et les arsenaux militaires se renforcent. Et ceci, c'est le scandale d'aujourd'hui. Face, ou mieux, au milieu de cette réalité complexe, l'annonce de Pâques renferme en quelques mots un événement qui donne l'espérance qui ne déçoit pas. Jésus, le crucifié, est ressuscité. Elle ne nous parle pas d'anges ou de fantômes, mais d'un homme, un homme en chair et en os, avec un visage et un nom, Jésus. L'évangile atteste que ce Jésus crucifié sous Ponce Pilate pour avoir dit qu'il est le Christ, le Fils de Dieu, est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et comme il l'avait prédit à ses disciples. Le crucifié, pas un autre, est ressuscité. Dieu le Père a ressuscité son fils Jésus parce qu'il a accompli jusqu'au bout sa volonté de salut. Les opposants au coup d'État en Birmanie ont défié dimanche 4 avril 2021 le régime militaire avec des oeufs de Pâques anti-junte. Plus de 550 civils, dont des femmes et des enfants, ont été tués par les forces de sécurité depuis le putsch du 1er février 2021, qui a renversé le gouvernement civil dans Sanchouki, d'après l'association d'assistance aux prisonniers politiques. Le bilan pourrait être beaucoup plus lourd. Quelques 2 700 personnes ont été arrêtées. Beaucoup détenus au secret sans accès à leurs proches ou à un avocat sont portés disparus. Malgré cela, la mobilisation pro-démocratie se poursuit avec des dizaines de milliers de salariés en grève et des secteurs entiers de l'économie paralysés. Le dimanche de Pâques, le mouvement des désobéissances civiles a trouvé une nouvelle parade. Diffuser des photos sur les réseaux sociaux, décorer des messages contre le régime. « Sauver la Birmanie, nous voulons la démocratie. Dégageons Ma, le puissant chef de la junte, Mian Ilan. La créativité, la bravoure et le courage de notre peuple sont l'avenir de la Birmanie », a tweeté Dr Sassa, envoyé spécial auprès de l'ONU du gouvernement civil déchu. Dans son traditionnel message de Pâques, le papa François a exprimé sa proximité avec les jeunes birmans qui s'engagent pour la démocratie en faisant entendre pacifiquement leur voix. Le Nigeria annonçait cette semaine qu'il progressait dans le développement de son propre vaccin contre la COVID-19. En janvier 2021, Abuja a débloqué une enveloppe de 25 millions de dollars pour mettre au point une réponse vaccinale locale. Pour l'heure, deux candidats vaccins sont en cours d'élaboration selon la taxe Fox présidentielle mise en place par l'État fédéral. On en sait davantage avec Morel Poti. Boss Moustapha, le patron de la taxe Fox présidentielle chargée de gérer la pandémie, ne donne que peu de détails sur les deux vaccins développés par des scientifiques nigérians. On sait seulement que les essais cliniques et les certifications sont encore en cours. Mais l'annonce vise, selon les propres thèmes du responsable, à renforcer le moral et l'image de l'industrie médicale du pays. Le Nigeria, qui a débloqué 25 millions de dollars en janvier pour élaborer un vaccin, explore aussi la possibilité d'en produire sous le sens, un peu comme le fait l'Inde avec AstraZeneca. L'Inde a suspendu sa livraison de vaccins, ce qui devrait empêcher le pays de recevoir, comme prévu, plusieurs millions de doses fin mars. Le pays dispo de certaines capacités industrielles et pourrait, à l'instar du Maroc, avec Sinopharm, se lancer dans la production à grande échelle. Cette volonté de devenir producteur prend d'autant plus de relief que l'initiative COVAS, destinée à fournir des vaccins aux pays en développement, a du plomb dans l'aile, alors que l'Inde a décidé d'arrêter ses exportations afin de fournir d'abord sa population. Abuja a pour l'instant reçu 4 des 16 millions de doses prévues. Or, le Nigeria ambition de vacciner ATM 140 de ses 200 millions d'habitants. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada